Générique Musique Générique 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 Hénor qui a vu le jour dans l'ancienne Grèce, durant le rituel du dieu Dionésos, le monde du théâtre nous a légué des noms. Sophocle, Molière, Shakespeare, et puis chez nous, une pléiade de comédiens avérés. À Constantine, Ahmed Aledahopou créa un jour l'association Mézher, qui a jeté les premiers jalons d'un véritable théâtre professionnel dans la capitale de l'Est algérien. C'est justement dans ce même lieu, ce même théâtre, aujourd'hui baptisé Théâtre Mohamed Tahal Fugani, qu'une véritable école du quatrième art a vu le jour. Voilà trois ans. L'école est chapeautée par le théâtre régional de Constantine. C'est une formation de trois ans. Cela n'a rien à voir avec de simples ateliers. Il s'agit de cours techniques et pédagogiques, comme ceux qu'on donne aux instituts étatiques. L'expérience est unique sur le territoire national. Nous, on veut arriver à un théâtre professionnel. C'est un travail d'éducation et la météo du territoire. C'est un travail de la météo. C'est un travail d'éducation. Exagère, on peut un peu plus. Dans son élan, l'école du théâtre de Constantine regroupe trois sections, dont une réservée aux enfants ayant atteint l'âge de l'école. L'effectif est important. Certains font le voyage chaque week-end pour travailler. Ils viennent des wilayas ou des villes limitrophes. Comme chaque week-end, je viens de Ainm Lila. Les cours que je prends ici sont très intéressants. Il est vrai que prendre des cours de théâtre est mille fois mieux que de rester à la maison ou dans la rue. On apprend beaucoup de choses. Je fais partie de cette école, voilà, trois ans déjà. Et j'aime ce que j'apprends, comment se tenir, comment marcher, comment parler. C'est très, très intéressant. Je suis heureuse à chaque fois que je vienne ici. J'ai appris beaucoup de choses et ça m'a vraiment aidé. Les encadreurs sont des professionnels du monde du théâtre, chacun dans sa spécialité. Ils s'investissent pleinement dans leur mission. Eux, ils croient fermement au retour et à l'apogée du théâtre dans notre société. J'ai appris des professionnels du monde 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 du monde. Aujourd'hui, on répète une pièce. On travaille dessus depuis quelques semaines déjà. Il est très important de faire aimer le théâtre aux enfants. C'est notre atout principal. Nous sommes conscients de l'influence qu'a le théâtre sur la personnalité d'un enfant. Même s'il ne sera pas un bon comédien, il sera sûrement un bon citoyen. Si l'enfant passe par le théâtre, on peut lui faire confiance dans beaucoup d'autres domaines. Après quelque chose qu'on a donné, on va accueillir à tout de suite. On va être, inshallah, dans le contexte. Si l'enfant passe par le théâtre, on va être un bon citoyen qui aime le théâtre, qui s'intègre à le théâtre. Et peut-être qu'il est capable de faire confiance, de faire confiance, de faire confiance, de faire confiance. La formation s'étend sur trois années, répartie en plusieurs modules. La chorégraphie, l'histoire du théâtre, la diction, ainsi que la mémoire. On a beaucoup de talent ici, malgré ce qu'on fuit, c'est-à-dire savoir les dénicher, c'est tout. Et c'est une occasion pour moi aussi de voir autre chose, de connaître autre chose. Parce qu'à chaque fois qu'on change de groupe, on s'inspire beaucoup de ce groupe. Et on vit avec. Et ça nous permet aussi d'évoluer, nous aussi. C'est déjà leur apprendre que le corps est une voix. Parce que des fois, il y a ce qu'on appelle la toilettage des comédiens. C'est-à-dire que le mouvement soit une continuité, pas juste un truc un peu parachuté. On essaie de le transmettre, de ne pas trop bouger. Par exemple, on bouge quand il le faut. C'est-à-dire quand on sent. C'est là qu'on peut bouger. Je ne sais pas comment vous expliquer ça. Voilà, c'est à peu près ça. Et pour moi aussi, ça me permet aussi de créer un laboratoire, un atelier. Parce que j'aime beaucoup travailler sur des mouvements simples, de tous les jours. Et donc faire une chorégraphie. Voilà, c'est-à-dire que ça me permet aussi d'être à jour à moi aussi. Donc c'est au bonheur de tout le monde ? Oui, et les partager, c'est clair. Le plaisir et le bonheur aussi, les partager. Raduis les mains là, il faut que je bois bien aussi. Et ramasse, et déclis du coup de main. Source de divertissement incontournable, le théâtre permet d'inviter un public à regarder, écouter et partager un sujet ou une situation mise en scène. Il permet de transmettre les valeurs citoyennes. Avec la culture, l'individu devient plus facilement un citoyen. Aujourd'hui, l'école de théâtre de Constantine compte 90 étudiants dans 20 enfants. Vu le sérieux des adhérents et le professionnalisme de l'école, tout va bien. Ça fait trois ans que je suis là. Ici, on apprend le métier de comédien. Et puis c'est un tout, c'est une chorégraphie, c'est une diction. Et c'est très, très intéressant. Mais il faut être très sérieux et il faut aimer. J'ai 29 ans, je suis étudiant en agriculture. J'adore le théâtre, j'aime le théâtre. C'est pour ça que je suis venu ici, pour faire du théâtre et vivre ma passion. Le théâtre, qu'est-ce que c'est pour vous en fait ? Pour moi, le théâtre, c'est une sorte de thérapie psychique. Parce que nous, les hommes algériens, notre génération, on a beaucoup souffert. Et on a besoin d'exprimer, on a besoin de... On a besoin de, comment dire-je déjà, de dire des choses à travers le théâtre, à travers la musique, à travers l'art en général. J'ai 19 ans, je suis étudiant en zone 2e année français. La fracée centrale, m'étourez si vous le connaissez, bien sûr. Donc je suis là aujourd'hui pour mieux apprendre. Genre le théâtre, c'est mon rêve depuis l'enfance. Je l'adore depuis l'enfance. Donc j'ai trouvé mon talent que je veux le... Je veux le... Pardon. Donc, comme je vous ai dit, le théâtre, c'est mon rêve depuis l'enfance. Je suis là aujourd'hui juste pour apprendre plus que j'ai. Parce que le talent que j'ai depuis... Depuis que j'avais peut-être 6 ans ou 7 ans, j'ai trouvé que je suis capable d'être une comédienne, une professionnelle comédienne, parce que le professionnalisme, j'ai qu'un goulot avec le temps, bien sûr. Être ou ne pas être, voici une belle question que s'est posée un jour à un jeune étudiant en urbanisme qui a suivi des cours d'art dramatique au Conservatoire de Constantine. Son nom est Salahdine Milet et il est l'initiateur de l'idée de l'école. L'idée n'est pas récente. Elle m'est venue un jour où on a cherché des comédiens professionnels et nous n'en avons pas trouvé. Le problème ne se pose pas uniquement à Constantine, mais surtout le territoire national. Donc, je me suis dit, pourquoi pas ? Cela pourra marcher. Créer une vraie école pour le théâtre professionnel. Je me suis dit, c'est un peu, c'est un peu, c'est un peu, c'est un peu. C'est un peu, c'est un peu, c'est un peu, c'est un peu. C'est un peu, c'est un peu, c'est un peu. C'est un peu, c'est un peu, c'est un peu. C'est un peu, c'est un peu, c'est un peu. Un philosophe a dit un jour, « La vie est une pièce théâtrale. Ce qui compte, ce n'est pas qu'elle dure longtemps, mais qu'elle soit bien jouée. » L'école de théâtre de Constantine est une première sur le plan national. Nous lui souhaitons une belle endurance et une longue vie.